Tu sais, au jour d'aujourd'hui, on est sûr de rien. Écoute, je t'assure, c'est la vérité vraie. Et puis, les hommes sont des hommes. Ça, écoute, c'est mon idée à moi. Et puis, on est comme on est. Je suis comme je suis. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. Vous les connaissiez, ces petites expressions un peu bizarres où on répète des choses comme ça ? Ça s'appelle des tautologies. Tautologie, le nom un petit peu curieux. Qu'est-ce qu'une tautologie ? Quand l'employer ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette leçon aujourd'hui. Pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin. J'ai traduit cette leçon en douze langues différentes. Vous devriez trouver la vôtre. Je vous ai écrit des petites phrases comme ça, où on emploie des exemples de tautologies. Et ce sont des exemples qu'on peut entendre au quotidien et qui peuvent vous surprendre. Vous qui n'êtes pas natif et vous pouvez vous dire, mais pourquoi ils répètent deux fois la même chose ? C'est bon, j'ai compris ou... Voilà. Je vais vous en donner quelques-uns. Quand on dit au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on dit deux fois le jour d'au... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On dit deux fois la même chose. Au jour d'aujourd'hui, c'est une tautologie. Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas ce que le client en pense. Nous sommes dans l'incertitude. Au jour d'aujourd'hui, c'est une tautologie. Tautologie, c'est ici pour insister sur le fait qu'on est dans l'instant présent. Et au jour d'aujourd'hui, pas demain, peut-être que demain, on en saura plus sur ce que pense le client. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'en sait pas plus sur ce que pense le client. On pourrait dire aujourd'hui, mais au jour d'aujourd'hui, ça insiste d'autant plus, si vous voulez. C'est une tautologie. Entre parenthèses, le mot tautologie, on s'en fiche, vous n'avez pas à le connaître. Mais c'est juste vous expliquer cette figure de style, finalement. Une autre. Notre hypothèse est assez probable. Notre hypothèse est assez probable ? Alors, on peut l'entendre, mais une hypothèse, par définition, c'est lié à la probabilité de quelque chose. Ce n'est qu'une hypothèse, finalement. Donc, par défaut, c'est plus ou moins probable, une hypothèse. Donc, c'est une répétition, c'est une tautologie. On peut dire, on peut entendre aussi, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Ça, on l'entend parfois, vous savez, les enfants qui se disputent avec les jouets, etc. Des frères et sœurs, ou je ne sais quoi. Oui, non, tu m'avais prêté ton jouet. Donner, tu me l'avais donné. Plutôt, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Donc, si tu me l'as donné et que tu me le reprends, c'est du vol. Bon, ben, l'expression, c'est donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Donner, c'est donner. Ça veut dire, si tu me l'as donné, c'est un don, il est à moi. Donner, c'est donner. Comprenez un peu la formule, la figure de style, ça insiste. Le fait de répéter comme ça, c'est une tautologie. Connaissez-vous la française des jeux ? En France, c'est la société des jeux, tous les grattages, le loto, tous les jeux de loterie, tous les jeux de hasard payants, d'ailleurs. Ce sont les jeux du loto, etc. Le slogan publicitaire du loto, la loterie nationale en France, est le suivant. 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est la plus célèbre des tautologies à la télévision, j'allais dire, parce qu'ils le disent à la publicité télévisée. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Là, littéralement, on ne répète pas deux fois le même mot. En revanche, les deux choses veulent dire la même chose. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ben oui, sinon ils n'auraient pas pu gagner s'ils n'avaient pas joué, s'ils n'avaient pas tenté leur chance. 100% des gagnants ont tenté leur chance. En gros, c'est un slogan publicitaire qui incite à jouer, bien sûr. Ça veut dire, si vous ne tentez pas votre chance, vous ne gagnerez jamais. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Bon, ok, pour gagner, il faut tenter sa chance. Dans les affaires, dans le business, il y a une tautologie qu'on entend assez souvent, j'allais dire. C'est, dans le business, tu sais, les affaires sont les affaires. Les affaires sont les affaires, ok. Ça veut dire que, bon, c'est comme ça. Voilà, parfois c'est dur, parfois les gens sont cruels ou parfois, voilà, les affaires, c'est pas facile, tu sais. Donc, les gentillesses ou l'amitié ou les choses qui tombent du ciel comme ça. Oh, merci, merci, c'est gentil. Non, ça n'arrive pas. Dans le business, tu sais, les affaires sont les affaires. Tautologie très connue. Ça veut dire qu'on insiste sur le fait que les affaires doivent rester les affaires et que c'est difficile et que c'est un milieu, les affaires, c'est un milieu, voilà, compliqué, un milieu particulier. Les affaires sont les affaires. Une autre. C'est incroyable, je sais, mais je vous dis que je l'ai vu de mes propres yeux. C'est une tautologie. Je l'ai vu de mes yeux vus, on peut dire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, ok, si tu l'as vu, bah, je me doute que tu l'as pas vu avec les yeux du voisin, en fait. Évidemment que tu l'as vu avec tes propres yeux. Mais ça insiste sur le fait que je te dis que je l'ai vu. Je l'ai réellement vu avec mes yeux. C'est pour insister, cette tautologie. Parce que, encore une fois, on se doute que vous n'avez pas utilisé les yeux de quelqu'un d'autre. Je l'ai vu de mes yeux vus. Ça, c'est une expression qu'on peut entendre parfois. Mais quand on dit de mes propres yeux, je l'ai vu de mes propres yeux. Ça veut dire que je t'assure que je l'ai réellement vu. Je ne l'ai ni inventé, ni répété de quelqu'un d'autre qui me l'aurait raconté. Non, je l'ai vu, moi, de mes propres yeux. On peut dire aussi, nous allons atteindre notre objectif. C'est sûr et certain. Ça, on l'entend très souvent. Est-ce que tu penses être rentré à la maison demain à 14h ? Ah oui, oui, c'est sûr et certain. J'en suis absolument certain. Si je dis c'est sûr et en plus c'est certain, ça veut dire la même chose. Être sûr et être certain, ça veut dire exactement la même chose. Les deux mots sont synonymes. Donc si vous dites c'est sûr et certain, ça insiste sur le fait que vous êtes vraiment sûr et certain. C'est une tautologie. Je le disais en introduction. Oui, bon, les hommes sont des hommes. On peut dire aussi, oui, les femmes sont des femmes. On peut dire aussi, bon, les enfants, c'est des enfants, qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, ça sous-entend des choses. Après, vous le comprenez comme vous voulez. Si on dit des enfants, bon, ben, les enfants sont des enfants. Ça veut dire que peut-être il manque de maturité pour certaines choses. Si on dit les hommes sont des hommes, bon, ben, je vous laisse en penser ce que vous voulez. Et si on dit, oh, tu sais, les femmes sont des femmes. Je vous laisse qualifier cette expression comme vous le souhaitez. Mais c'est encore une fois une forme de tautologie. Vous pouvez l'entendre et pourquoi pas l'employer aussi. Maintenant, vous comprendrez pourquoi parfois on dit ça en français. J'ai aussi, c'est mon idée à moi. Personne n'y touche, personne ne la copiera. C'est mon idée à moi. Mon idée ou ma voiture à moi ou voilà, n'importe. Quand on dit c'est mon blabla à moi, c'est un double sens. Puisque la possession est doublée dans la phrase. C'est mon idée à moi. Bon, ok, on a compris, une fois suffisait. Mais là, ça insiste vraiment. C'est mon idée à moi, personne n'y touche. C'est une manière d'insister aussi avec humour. Là, en l'occurrence, c'est, bon, voilà, apporter un peu de légèreté pour dire que vous insistez. C'est à vous et personne n'y touchera. Enfin, vous espérez que personne n'y touchera. Du coup, vous dites, c'est à moi et c'est mon idée à moi. Une phrase extraite d'une série américaine très connue qui s'appelle Friends. Si c'est pile, je gagne. Si c'est face, tu perds. Avis aux connaisseurs de ma génération ou pas. Extrait d'un épisode. Je crois que c'est Rachel qui disait ça. Et il tirait au sort avec une pièce de monnaie. Donc, on tire à pile ou face avec une pièce. On lance la pièce. Et elle avait dit, si c'est pile, donc, un certain côté de la pièce, je gagne. Si c'est face, tu perds. Donc, dans les deux cas, c'est elle qui gagnait. Si c'est pile, je gagne. Si c'est l'autre côté, tu perds. Donc, je gagne. Donc, les deux côtés, je gagne. C'est une tautologie. Si c'est pile, je gagne. Si c'est face, tu perds. Les deux veulent dire la même chose. Finalement, le résultat est exactement le même. Encore une fois, vous voyez, la tautologie, c'est soit une manière de répéter les choses. Littéralement, on répète deux fois le même mot. Ou bien, dans la phrase, deux éléments veulent dire la même chose, mais sans employer les mêmes mots. Mais on répète deux fois la même chose. Si c'est pile, je gagne. Si c'est face, donc l'autre côté de la pièce, tu perds. Et bien, dans les deux cas, je gagne. Ce que je vous dis, c'est la vérité vraie. Là aussi, c'est un petit peu d'humour, j'allais dire, un petit peu de légèreté. C'est la vérité vraie. Parce qu'on sait, en le disant, que c'est incorrect de dire ça. C'est une répétition. C'est même presque moche, finalement. Mais c'est la vérité vraie. On peut même insister comme ça, syllabe par syllabe. C'est la vérité vraie. Bon, évidemment que c'est synonyme, puisque la vérité, par définition, c'est censé être vraie. Allez, encore deux exemples. Son secret, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. C'est pas quelqu'un qui me l'a répété. Je l'ai réellement entendu de mes propres oreilles. Un petit peu comme tout à l'heure, je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. On peut dire ça également. C'est une tautologie. Et le dernier exemple pour aujourd'hui, on est comme on est. La vie, c'est la vie. Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. On répète, là, littéralement, on répète. Je suis comme je suis. Une sorte de fatalité. Bon, bah, c'est comme ça. On est comme on est. Je suis comme je suis. Écoute, elle est comme elle est. On ne va pas la changer. C'est comme ça. C'est une tautologie, les amis. J'espère en tout cas que vous avez compris l'utilisation de cette figure de style en français qui est très souvent employée. Si cette leçon vous a plu, les amis, un petit pouce. Ça fait plaisir et ça me rend service. En plus, un commentaire, pourquoi pas, avec d'autres exemples si vous en connaissez. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui en veulent encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. A très bientôt, les amis. Ciao.